Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc cette semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Donc on va aller voir ici avec le tarot, on va prendre un petit aspect général et puis après on ira voir un peu plus en profondeur ici avec le Dark Light Beline et le Grand été là. Allez, on va aller voir ça ensemble. Quelles énergies seront présentes cette semaine ? Ok. Alors ici, on va avoir dans un premier temps ici avec Hirofante, on va nous parler d'enseignement. D'enseignement de guidance qui va être présent sur cette semaine comme un apprentissage. Cet apprentissage, mais vraiment, on est dans le côté très traditionnel. Hirofante, aussi le Pape, qui est vraiment dans les traditions. Cette semaine doit se passer quelque part comme si elle était sans trop d'exubérance. On fait les choses comme elles doivent être. On ne va pas dépasser, on ne part pas dans tous les sens. On essaie de garder une certaine structure sur la semaine, un certain cadre. Puisqu'avec le Cavalier d'Épée, on va venir dans la détermination. Donc on a envie de réaliser des projets. On a envie, on est focus. Ce qui veut dire que du lundi jusqu'au dimanche, on sait ce qu'on veut réaliser, quel est l'impact de cette semaine, quels sont les objectifs. Et pour ça, on vous appelle à être déterminés. On vous appelle à faire preuve de persévérance, de beaucoup de dynamisme aussi. Parce que là, on a ce côté avec le... Comment ça s'appelle ? Je ne vais pas le trouver, l'espèce de tracteur là avec la... Bon, le nom ne vient pas, ce n'est pas grave. Mais c'est comme si on écrase tout sur le passage. Alors, tout en gardant, entre guillemets, comme je dis bien, le côté traditionnel, le côté apprentissage. On n'écrase personne. Mais c'est vraiment, on est déter. On avance coûte que coûte. On veut que les choses se réalisent comme on a projeté. Faites attention quand même. Parce qu'avec le 8 d'Épée, on est dans l'énergie, on va dire, du côté auto-sabotage, croyance limitante, impasse. Vous voyez, cette représentation un peu ici qu'on a avec le côté psychan du hérisson. Il est tout beau, il est mignon, mais si on y touche, on s'y psychan, en fait. Donc, de faire attention, c'est que dans le côté peut-être traditionnel, on peut aussi s'y perdre à dire, oui, mais quand j'étais plus jeune, on m'a dit qu'on devait avoir tel travail. On m'a dit qu'on devait être comme ça dans une relation. On m'a dit qu'il fallait absolument acheter une maison. Il fallait absolument faire un crédit pour la maison, pour la voiture. Et puis, il faut se marier. Et puis, il faut des enfants. Vous voyez ce côté, des fois, un petit peu trop dur, trop terre à terre. Et du coup, ce côté, on s'auto-sabote de dire, oui, mais alors, mon projet à moi, c'est par exemple, je ne sais pas, je veux aller ramasser des noix de coco sur les îles et les vendre. Ah ouais, mais non, mes parents, ils m'ont dit que pour moi, c'était super important. Il fallait que je fasse tel métier pour reprendre la lignée familiale. Bon, zut, en fait, mon projet, mais il ne va pas être viable. Et puis, mes parents, et qu'est-ce que vont penser ma famille ? On se calme, on respire, on a des projets, on a des rêves, on croit en sa relation, on croit en ce qu'on veut mettre en place sur cette semaine. Eh bien, on est déterminé et on y va. Et surtout, attention à tout ce qui va venir se mettre en travers et qui va venir vous bloquer. Excusez-moi, je bois mon thé en même temps. Donc, attention à ça. Et ce côté, on peut dire, vous voyez, piquant qui peut venir. Ici, vous crevez les roues sur le passage et vous empêchez d'avancer. Donc, attention à ça. Allez, on va aller voir ici sur la semaine. On va se prendre une énergie par jour pour voir sur la semaine ce qui arrive. Alors, je vais peut-être mettre ça là pour me faire un peu plus de place. Donc, on a le lundi. Les chants, super. On commence le lundi avec les opportunités. Ce n'est pas formidable, ça ? Allez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. On va mettre ça là. Eh bien, dis donc. Alors, quand je parlais d'auto-sabotage, attention là avec le mardi. Parce que là, on sent qu'il y a du déséquilibre. Il y a du déséquilibre. Il y a du dysfonctionnement qui arrive, qui va venir vous mettre un peu des bâtons dans les ronds. Mais d'ordre général, la semaine est quand même relativement belle. Le lundi, on est vraiment dans les chances, les opportunités. Chance, opportunité. Regardez, je voulais prendre une énergie complémentaire pour aller avec. Là, on vous dit quand même de faire attention à ne pas vous égarer. Oui, des chances. Oui, des opportunités. Mais attention parce qu'il peut aussi avoir des opportunités qui viennent à vous faire déroger de ce que vous avez décidé. de ce qui est important pour vous, de ce que vous aviez mis en place. Entre guillemets, comme un peu une checklist là. Hop, on a mis des trucs en place. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais partir dans le côté revoir. Par exemple. Par exemple, pardon. Revoir. Revoir, si vous êtes dans un projet pro, revoir un petit peu chaque étape que vous avez mis en place. Et finalement, vous allez, je ne sais pas, être sur l'ordi et subitement un mail va arriver. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais pensé que cette formation m'intéressait. Bam ! Et on part sur la formation et on oublie ce pourquoi on était venu. Donc, faire attention à ça parce que vous pouvez très vite vous égarer sur cette journée. On est en début de semaine. Des fois, on est un peu la tête dans les nuages, un peu dans la lune, je voudrais dire. Et donc, du coup, on se retrouve à être perdu. À ne pas savoir réellement est-ce que je suis motivée, est-ce que j'y pars finalement, est-ce que je ne commencerai pas demain. Non, on a dit on commence aujourd'hui, on y va, on garde, on est focus sur ce qu'on a décidé. Donc, ça, c'est pour le lundi. On va aller voir pour le mardi où on a un déséquilibre ici. Il peut y avoir des perturbations. Il peut y avoir, donc là, on vous disait un peu également le lundi. Peut-être, parce qu'organe, on a encore l'aspect de la lune. Donc là, on est peut-être encore un peu la tête dans le brouillard. Est-ce que réellement tout est clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place ? Bon, alors, attendez. Hop. Hop, là, je suis en train. Hop, on va aller chercher. Ok. Donc là, il peut y avoir perturbations, dysfonctionnements parce qu'on vous parle d'ennui. Peut-être que vous allez un petit peu vous ennuyer. Vous n'allez pas être forcément motivé. Motivé pour avancer. Motivé pour... Vous voyez un petit peu. Oh, je n'ai pas très envie. Et si finalement, le début de semaine, il n'a pas l'air d'être au beau fixe. Alors, le lundi, là, ce lundi, c'est vrai qu'on est sur un jour férié. Donc, un jour un petit peu, on se détend. Mais bon, il ne faut pas non plus perdre l'objectif qu'on s'était fixé. Même si ce n'est pas bosser la journée entière. Mais c'est prendre ce temps important pour pouvoir avancer sur vos projets. Donc, oui, je vous disais, le mardi, je suis en train de m'égarer. Le mardi, ici, il y a un petit peu d'ennui. Donc, dans le sens, je n'ai pas très envie. Ça ne fonctionne pas comme j'ai envie. Et puis, finalement, je m'étais lancée. Mais, oh là là, ça ne fonctionne pas. Internet ne veut pas. Et puis, j'ai eu la discussion avec le collègue, justement, pour avancer dessus. Et puis, il n'avait pas très envie. Et puis, il était occupé. Bon, finalement, je vais peut-être reporter au mercredi. Ce n'est pas dramatique, de toute manière. On est un peu dans cette dynamique. Le mardi, on n'a pas envie. Ça ne fonctionne pas forcément. Le collègue, il n'est pas cool. Le conjoint n'a pas forcément envie d'échanger. Vous appelez pour pouvoir avancer. Je ne sais pas. Le service informatique. Dysfonctionnement. Il ne veut pas. Ça ne répond pas. Il n'y a un problème. Voilà. Le mardi, on sent que c'est un petit peu... C'est lourd. Ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Il y a pas mal de déséquilibre. Peut-être que ce jour-là, la voiture ne va pas démarrer. Peut-être que ce jour-là, votre enfant sera malade. Il y a quelque chose qui va venir perturber d'ordre général. Ensuite, le mercredi, ici, on sent qu'on est déter. On reprend le dessus. On a envie. On est plus dans... Ici, on est dans l'élaboration. On est dans la conception, la concrétisation. Donc là, le mardi, on a repris le dessus. Hop, hop, hop. Au taquet. C'est bon. On a bien respiré. On a pris le temps. On y va. Ah, c'est beau. Regardez. Ici, on a la représentation du voyage. On a aussi un petit peu la représentation... On est dans l'énergie de verso, ici. Du verso. Et on a un peu cette représentation, là, de cette force, de cette envie, de cette vitalité. Comme on pourra voir les animaux qui sont représentés sur la carte du monde. On a cette envie de voyager, oui. Cette envie d'avancer sur ses projets, aussi. On a le côté assez déterminé. On a une énergie assez... On a l'énergie du lion, l'énergie du taureau, qui sont présents avec nous. On y va. On concrétise. On passe à l'action. Les choses avancent beaucoup plus vite qu'elles n'avançaient. Et on sort un peu de cette latence dans laquelle on était en début de semaine. Et là, on est beaucoup plus déterminé. Donc, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va vous permettre de clarifier les choses. Ça va vous permettre de lever peut-être certains doutes. D'avancer. D'avoir des réponses par rapport à des dossiers. Vous envisagez les choses beaucoup plus sereinement. Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous mettez beaucoup plus de soin dans vos projets, dans vos pensées. Vous faites les choses avec rigueur, avec aussi beaucoup de maîtrise. Et donc, vous commencez à mieux réfléchir. Voilà. Les choses se débloquent. Les choses avancent. On va aller voir jeudi. Que se passe-t-il pour jeudi ? Donc, jeudi, on est vraiment dans les réjouissances. Alors, ici, il peut avoir une journée où on vous met des bâtons dans les roues. Ici, il peut avoir certains blocages. Mais vous, vous trouvez le moyen, entre guillemets, si je peux dire. Entre guillemets, on n'oublie pas. D'y mettre du plaisir. Ça veut dire que même si ça ne se passe pas comme vous voulez. Même s'il y a cet aspect un petit peu, on vient vous mettre des bâtons dans les roues. C'est un petit retour en arrière comme le mardi, ici, avec la carte de l'infortune. Vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que vous souhaitez, de comment vous voulez que les choses se passent. Eh bien, vous venez apporter un petit peu de plaisir. Vous venez y mettre de la joie. Vous venez y mettre, ici, alors certainement de l'énergie positive. Ou vous venez faire quelque chose qui vous plaît. Parce qu'ici, on est dans les plaisirs. On est dans la joie. Donc, ça peut très bien être. La journée ne se déroule pas comme je veux. Mais par contre, je vais aller me prendre une place au cinéma. Je vais aller me regarder un bon film que j'apprécie. Je vais aller me balader dans la nature. Je vais aller faire de l'écriture, du dessin. Vraiment quelque chose qui vous réjouit et qui va vous permettre aussi de vous détendre. Et de vous faire plaisir. Parce que, de toute manière, la vie, ce n'est pas tout roule tous les jours en permanence. Le jeudi, on arrive. Je ne me trompe pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi. Je vous dis des bêtises. Vendredi. Donc là, on est dans l'épanouissement. Réellement, sur cette journée, on est dans de la douceur. On est dans un petit cocon. Les choses se passent bien comme on a envie. Les choses se déroulent relativement bien. Vous vous rendez compte que les projets que vous avez faits se passent bien. Que cette semaine, même si elle n'a pas été comme vous vouliez, vous apercevez que petit à petit, vous apportez beaucoup de beauté dans ce que vous mettez en place. Vous avez beaucoup d'espoir aussi dans ce que vous faites. Vous avez beaucoup d'espoir en vous-même. Vous avez une belle confiance en vous sur cette journée qui va vous faire énormément de bien. Et il y a des retours ici aussi positifs niveau financier sur cette journée. Donc, vous aurez une bonne nouvelle, je pense. Ensuite, le samedi, c'est magnifique. Alors ici, on parle de cadeau. On parle de présent, d'une journée lumineuse, d'une journée très solaire. Alors là, il y a un retour. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais ici de retour peut-être financier. Ici, il y a aussi un retour qui se fait, un cadeau que vous n'attendiez plus. Certainement, je ne sais pas, un mail, le retour d'une personne, un échange, un message qui va venir et qui va vous mettre réellement du bôme au cœur. Ça va vous sortir d'une certaine difficulté dans laquelle vous étiez. Vous aviez peut-être des tracas. Et donc là, vous allez avoir un retour extrêmement positif qui va, on souffle, on est content, ça fait du bien. Alors peut-être que vous l'auriez reçu la veille, mais pas vu directement entre le vendredi et le samedi. Retour positif, ça peut être retour de procès, ça peut être retour niveau financier. Et vous étiez dans une attente et là, il y a un retour positif. Et pour finir, le dimanche, le dimanche. Alors là, il y a une journée vraiment où les choses vous paraissent très claires. Il va y avoir aussi, là, on parle de vérité. Donc, vous allez avoir certainement à prendre quelque chose. Quelque chose va se clarifier. Ça peut être la découverte de quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez, comment je pourrais dire ? Une situation, une chose qui était compliquée va vous paraître beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Vous allez avoir comme une révélation. Et cette journée va vraiment être, quand je dis révélation, on a ce côté très clairvoyance ici avec le troisième œil. Donc, quelque chose qui va venir à vous, qui va vraiment finaliser cette semaine en beauté. On est dans un début de semaine un petit peu flou, un peu compliqué. Ça va se débloquer petit à petit pour arriver avec un week-end beaucoup plus souple, beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous allez vous détendre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, les amis, pour ces énergies de la semaine qui, j'espère, cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à me faire votre tour en commentaire et vous abonner si ce n'est pas fait pour avoir la prochaine vidéo décalée en ligne. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous souhaite le meilleur du monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501